L'impression, c'est une impression très bonne. Dans l'ESA, on se sent en Europe. C'était l'objectif de tout un pays. Et aujourd'hui, quand on voit les infrastructures, et si vous avez vu auparavant mon programme, ça fait partie des infrastructures. Et aujourd'hui, je suis vraiment très fier d'avoir ce standing de stade pour notre pays et qui représente aussi dignement le fait aujourd'hui que nous avons gagné la Coupe d'Afrique, montre que le Sénégal est en train d'avancer sur le plan infrastructuriel. Mali Touré, depuis les élections, on ne vous a pratiquement pas entendu. Est-ce que vous êtes dans l'équipe de Vistin Sénégal ? Non, on ne parle pas des élections. Après les élections, c'est là. Mais après les élections, ça a toujours été notre objectif. Nous avons gagné la Coupe d'Afrique. C'était l'objectif. Quand je lançais Génération Foot, j'avais deux objectifs. C'est de gagner la Coupe d'Afrique et c'est de gagner la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, c'est tout un pays. Je suis content pour mon pays. C'est tout un peuple. C'est les 16 millions d'habitants qui ont gagné la Coupe d'Afrique. Le Coupe d'Afrique est à Yaoundé, à Bonsa, pour que vous avez vu le parcours d'Afrique ? Aujourd'hui, on peut dire que c'est un parcours positif. C'est un parcours positif parce que l'équipe aussi a monté en puissance et c'est tout un ensemble aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est tout un peuple qui était derrière cette équipe et aujourd'hui, c'est le Sénégal qui a gagné. D'accord, c'est l'impact de cette infrastructure, d'une infrastructure, de l'infrastructure. L'impact que ça fera à travers vous, des formateurs, vous avez des centres de formation. Si vous voyez ce genre d'infrastructure, qu'est-ce que ça vous fait ? Mais quand on parle d'infrastructure, on parle de développement. Et aujourd'hui, le plus grand plaisir que nous avons tous, les 16 millions de Sénégalais, nous avons attendu pendant 60 ans pour décrocher notre premier titre continental. Mais aujourd'hui, nous avons un stade digne de ce nom qui nous permet de rêver et tout rêve est permis aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui un objectif très précis, c'est Inch'Allah, c'est de se qualifier en Coupe du Monde et je pense qu'avec cette génération-là, nous pouvons aller plus loin.